J'ai discuté hier avec mon ami Mathieu Madras, que j'ai rencontré un peu par hasard à la BNF, bien qu'il y aille assez souvent, et on a parlé des gilets jaunes etc. Et moi il me semble qu'il y a un mot sur lequel il faut revenir, c'est le mot tricherie. Qu'est-ce qui se passe quand on triche, quand on fait semblant, et le mimétisme, l'imitation, c'est une forme de tricherie. Le fait de vouloir aller là où on n'a pas le droit d'aller, c'est une forme de tricherie. De faire ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est une forme de tricherie. L'imposture, c'est une forme de tricherie. Donc c'est un mot fondamental, la tricherie. Et il y a des gens qui ont le plaisir de tricher, comme il y a des gens qui sont kleptomanes, c'est pareil. Une sorte de perversité qui consiste à ne pas contourner, de se faire passer pour ce qu'on n'est pas, etc. Et cette éducation, cette mentalité de la tricherie, elle est évidemment très développée chez les gens qui sont issus d'immigration. Parce que moi-même qui ai fait une expérience d'immigration en Israël en 67-69, je sais que quelque part, on est dans la tricherie. On veut se faire passer pour ce qu'on n'est pas. On veut qu'on ne fasse pas attention au fait qu'on n'est pas arrivé depuis longtemps. On essaie par tous les moyens de se faire passer pour autre chose que ce qu'on est. Et ça peut être un plaisir. On peut trouver un certain plaisir à cela. C'est bien possible. Et, par conséquent, quand on triche, on se met en porte à faux, on s'expose à un certain nombre de problèmes et ça a un certain coût. Se faire appareiller, c'est aussi une forme de tricherie. L'aliénation est une forme de tricherie. Le fait de se donner les moyens de se faire passer pour ce qu'on n'est pas, en utilisant tel est-il moyen, tel est-il expédient, tel est-il procédé, c'est de la tricherie. Quelqu'un, par exemple, qui, au lieu de vous parler, il lit un texte, il est dans la tricherie. Et donc, voilà un mot qui me pense, qui me faut, très important. D'ailleurs, il y a un fameux film qui s'appelle « Les tricheurs », qui date des années 50. Voilà. Donc, c'est un mot qu'on employait à l'époque. Donc, on l'emploie peut-être moins aujourd'hui, mais c'est un tort. Et puis, alors, pour terminer, je dirais que, avec Internet, il y a quand même beaucoup de choses qui sont beaucoup plus accessibles qu'avant et qui sont gratuites. C'est ça, le paradoxe. C'est qu'en fin de compte, Internet a permis aux gilets jaunes de se mobiliser contre la vie chère, contre la baisse du pouvoir d'achat ou contre la stagnation du pouvoir d'achat. Et en même temps, il se sert d'Internet qui est justement un moyen d'économiser de l'argent. Il y a aussi quelque chose là qui est un petit peu problématique, voyez-vous. Parce que, finalement, nous vivons dans une société où il y a beaucoup de choses qui sont devenues gratuites.